Comment gérer le track quand on chante ? On parle de ça aujourd'hui, c'est une question que j'ai reçue sur Instagram et je te fais donc une petite vidéo pour t'expliquer en fait quel est le problème et comment tu vas pouvoir résoudre ça. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à se sentir bien au quotidien pour se faire plaisir en chantant. Alors juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, clique bien sur la petite cloche pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée et surtout à chaque fois que je suis en live, ce qui va te permettre de pouvoir me poser tes questions. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai une petite surprise à la fin, je vais t'en parler. Parlons donc du track. Ce que j'ai remarqué, j'ai fait beaucoup de coaching, j'accompagne des artistes sur scène. Le problème du track, déjà je voudrais te dire que tout le monde a le track. Alors, cela va se traduire plus ou moins, il y a des gens qui vont être carrément malades, il y a des gens qui vont être juste un petit peu anxieux. Chacun va gérer le track différemment. Mais en tout cas, même les grands artistes, les chanteurs qui ont déjà 20 ans, 30 ans de scène, ils ont le track, c'est normal, c'est un petit mélange. En fait, c'est un déclenchement hormonal qui est un petit mélange d'excitation et d'appréhension. Et c'est plutôt bon parce qu'en fait, cela va booster un petit peu si tu veux, tes sens sont beaucoup plus éveillés quand tu as le track. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a ce track et comment le gérer ? On va en parler tout de suite. Alors, si jamais d'ailleurs au passage, tu as des amis qui sont trackers comme on dit, qui ont ce problème-là, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, comme cela tu leur rendras service. Le track, c'est très souvent une surestimation en fait de conséquences de ce qui pourrait mal se passer quand on chante. Je t'explique. Une chanteuse me dit une fois, et on a fait cet exercice plusieurs fois, une chanteuse me dit voilà, je ne sais pas, j'ai le track, je ne sais pas si je vais pouvoir chanter demain. Je dis OK. Donc, tu as le track, est-ce que tu as peur ? Elle me dit oui, en fait, j'ai peur de chanter. OK, tu as peur de quoi ? Et là, elle me dit écoute, j'ai peur que ma voix ne sorte pas correctement. OK, est-ce que c'est déjà arrivé ? En fait, non, ce n'était jamais arrivé. OK, donc c'était un peu bizarre d'avoir peur de cela. Je dis maintenant, si ta voix ne sort pas, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Elle me dit peut-être que ma première phrase, elle ne va pas être super. OK, mais la deuxième phrase ? Non, la deuxième phrase, ce sera bon, je pourrai récupérer. OK, à ce moment-là, peut-être que les gens vont juste penser que c'était un problème de micro, que ce n'était pas toi qui avais un problème, donc ce n'est peut-être pas si grave que cela. OK, mais je dis qu'est-ce qui pourrait se passer de pire ? Par exemple, peut-être que les gens vont se moquer de moi. Je lui dis, est-ce que c'est déjà arrivé ? Non, après tout, peut-être une fois, j'ai cru. OK, mais est-ce que tu crois vraiment que tous les gens vont se moquer de toi ? Non, quand même pas. OK, mais alors qu'est-ce qui pourrait te faire peur de plus ? Elle dit, je ne sais pas, je lui dis, ils ne vont peut-être quand même pas te lancer des tomates. Là, elle a rigolé, elle m'a dit, non, quand même pas, c'est pourtant qu'on dit que c'est une expression. Quand on est mauvais sur scène, on va jeter des tomates parce que les gens faisaient cela avant, mais c'était il y a très longtemps. Au spectacle, quand c'était vraiment nul, ils amenaient des trucs, ils lançaient sur scène. Bon, ce n'est plus quelque chose qui se fait, donc en fait, personne ne va te lancer de tomates en réalité. Donc, la réalité, si tu veux de tout cela, c'est qu'on a peur de quelque chose qui, en fait, ne va jamais se passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune conséquence, c'est arrivé à un artiste comme cela d'être coincé 15 minutes dans les loges, il n'osait plus sortir. Bon, le public a patienté, le producteur a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez patienter un petit peu ? Les gens, ils se sont même inquiétés, ils ont cru qu'il y avait un problème, que l'artiste était peut-être malade. Du coup, quand il est monté sur scène, ils l'ont énormément applaudi et cela lui a donné plein de courage. Et voilà, son track s'était envolé dès les premiers applaudissements. Donc, tout cela pour te dire que le track, c'est tout à fait normal d'en avoir, mais si tu y réfléchis cinq minutes, il ne va rien t'arriver de grave. Donc, dès que tu vas commencer à chanter premier et deuxième morceaux, le track sera envolé et tu seras complètement dans ton élément. Donc, ne t'inquiète pas vraiment de cela, il ne faut pas que cela t'arrête dans tes envies de chanter ou de jouer sur scène, parce que voilà, c'est normal d'avoir le track, tu l'auras aujourd'hui, demain, tu l'auras encore, mais simplement peut-être qu'avec ce que je t'ai dit, tu vas pouvoir le gérer différemment. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'avais promis une petite surprise, il faut être bien préparé de toute manière. C'est sûr que si par exemple, tu connais mal ta chanson, tu es mal préparé, sur scène, ce ne sera pas génial. Et là, dans ce cas-là, peut-être que les gens ne vont peut-être pas trop applaudir. Donc, pour éviter cela, moi ce que je te propose, c'est vraiment de t'échauffer comme un pro. T'échauffer comme un pro, respirer comme un pro, gérer ton son comme un pro. Je t'ai préparé pour cela un petit package que je te propose de t'envoyer dans les jours qui viennent là. Tu vas trouver un lien dans la description. Donc, clique simplement dessus, tu mets ton prénom, ton adresse mail, mais une bonne adresse mail sur laquelle tu seras bien sûr de recevoir mes messages, parce que je vais t'envoyer cela en plusieurs fois pour ne pas que cela te fasse trop d'informations en même temps. C'est gratuit, je t'offre cela en ce moment, donc n'hésite pas à laisser tes coordonnées pour recevoir tout cela. Je te dis pour ma part à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !